La manifestation des gilets jaunes, samedi 15 décembre, à Nantes, dans un nuage de gaz lacrymogène, a été cantonnée au cours des 50 otages. Les policiers ont interpellé 16 personnes, et 14 d'entre elles restaient, dimanche matin, en garde à vue, à l'issue de leurs auditions, 4 personnes ont été libérées sans la moindre poursuite. Trois autres seront convoquées, ultérieurement, pour s'expliquer devant les juges. Deux manifestants sont déférés, ce dimanche, au palais de justice de Nantes. Le procureur entend demander leur placement en détention provisoire en vue d'un procès, en urgence, dès lundi, selon la procédure de comparution immédiate. Cinq autres suspects restaient ce dimanche soir en garde à vue. Ils pourraient connaître le même sort et être conduits au palais de justice, lundi, en vue d'une audience mardi. Les comparutions immédiates concernent principalement des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. 1200 manifestants, environ, se sont rassemblés, samedi, sur le cours des 50 otages à Nantes. Les gilets jaunes, plus d'infos sur west-france.fr Sous-titrage Société Radio-Canada